La Côte d'Ivoire est donc arrivée à Bamako, il reste une petite poche de résistance G10 ici, du côté de Diabali, une offre contre-offensive menée par l'un des chefs d'actes mis en personne. Et que pouvez-vous nous dire sur la durée de cette opération de serrage ? Alors, dans les états magens, on confie que les frappes aériennes pourraient durer entre 15 jours et 3 semaines, mais il y a déjà un engagement au sol, c'est qu'il y a les forces sociales françaises sur le terrain, et en tout cas l'engagement au sol va prendre du temps, il y aura les armées africaines. Une chose est sûre de la Côte d'Ivoire, c'est qu'une guerre ne se gagne pas dans les airs, vous pouvez avoir tous les armées du monde, une guerre se gagne au sol. Et vous venez de nous le dire, Loïf, pendant ce temps-là, donc l'opération de serrage se poursuit sur le territoire malien, frangénaux, bonjour. Vous êtes justement à Bamako, quelles sont les informations dont vous disposez sur la situation actuellement dans le normalisme français ? Eh bien, très peu de détails sur les frappes aériennes françaises qui ont été menées la nuit dernière, et comme il n'y a toujours pas de journaliste dans la zone de combat, il est bien difficile de donner des précisions. Pour en avoir, il faut appeler les habitants qui sont encore sur place, souvent via leurs proches qui se sont réfugiés ici à Bamako. Hier, nous avons pu discuter brillamment avec des habitants de Gao, qui nous expliquaient qu'ils ont vu passer des pick-up avec des dizaines de cadavres de terroristes dessus, des pick-up qui quittaient précipitamment la ville. Ils nous ont aussi confirmé qu'il y avait eu des victimes civiles dans ces bombardements, où on nous a parlé de deux bergers blessés notamment, et puis ils nous ont parlé de leur soulagement, immense soulagement, de pouvoir à nouveau coûter cette liberté, retrouver les femmes qui ne pouvaient plus sortir dans la rue, ce qu'on va être à voir, ils peuvent à nouveau le faire, et puis les hommes peuvent à nouveau aussi sortir dans la rue et fumer, par exemple, des cigarettes il y a encore quelques jours, c'était strictement interdit par les anciens maîtres de la ville. Franger Dozo, je rappelle que vous êtes dans le direct de Bamako, pour nous informer sur cette opération, une opération pour laquelle la France a reçu cette nuit, le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, en France. Un débat sombre sur cette intervention doit avoir lieu demain à l'Assemblée nationale et au Sénat. Hier, Jean-Marc Guérot a reçu les principaux responsables du Parlement pour l'État pour mettre la situation. Le Premier ministre s'est également exprimé sur le sort des otages français actuellement retenus au Sénat. Le gouvernement est conscient depuis le début des opérations des risques qui pèsent sur nos otages au Sénat. Et nous sommes en contact permanent avec les familles. Mais ce sont ceux-là même qui détiennent nos otages, qui menaçaient de s'emparer de la totalité d'humanité. Et cet après-midi, Mme Valide, le gouvernement rendra un hommage national au lieutenant d'Amérique de l'Ordre, entre le dernier pour la France, au premier jour de l'intervention sur le territoire malien. Il était pilote dans le quatrième régime d'hélicoptère des forces spéciales, qui est à l'instant la seule victime française de cette opération, Cerval. L'actualité en France ce matin, également marquée par un nouvel épisode neigeux. Dans un instant, nous prenons le point avec Sarah Berduchon sur vos conditions de circulation. Annette Beydemir est également présente pour un point météor sur ce plateau. Mais d'abord, je vous propose de découvrir ce qui s'est passé, c'est-tu dans plusieurs dizaines de départements des images, commenté par Calida. Première nœud de l'hiver en Ile-de-France. Les flocons tombés cette nuit ont accroché la route par endroit. A leur tour ce matin, les automobilistes circulent sur la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !